Et voilà, le fondant au chocolat. Vous avez de la chance, il est réussi. Ah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. T'es un champion, toi. C'est vrai qu'il est réussi. Tiens, faites-moi un peu de place, je vais le poser. Allez, tendez-moi vos assiettes, je vais vous servir. Hum, avec plaisir. On est bien, quand même. Finalement, on a réussi à tous... Ouais, on est bien, là. Il faudrait qu'on se voit, tu sais, pour parler du divorce. On peut faire ça après ? Oui, bien sûr, après le dessert. Et je me dis que ce serait peut-être l'occasion d'ouvrir une petite bouteille de champ, non ? Ah bah voilà, ça, c'est une grande idée. Allez, je m'en occupe. Je t'accompagne pour les verres. Ils sont bien, nos mecs, hein ? Ils sont super. Tu sais, je voudrais te remercier. Ah oui, pourquoi ? Bah, je crois que tu m'as un peu sauvé la vie. J'étais en train de faire n'importe quoi. Ah, avec Christian. Ouais, et Sylvain. Je sais pas si t'étais au courant, mais je sortais que les deux en même temps. Ouais, enfin, j'en ai entendu vaguement parler, mais j'en sais pas plus que ça. Eh bah, c'est vrai, tu vois. En fait, je passais mes nuits avec Christian et le lendemain, je rejoignais Sylvain. Mais il y a un truc que je comprends pas. T'étais amoureuse duquel ? Bah, des deux, justement. C'est bien ça le problème, je sais pas ce qu'il se passait dans ma tête. Enfin, quand même. Tu t'es mariée avec Christian, donc c'est que quelque part, tu l'aimais. Ah oui, je l'aimais, mais j'aimais aussi Sylvain. Je te dis, je sais pas ce qu'il se passait. Ça t'est jamais arrivé d'être attirée par deux mecs à la fois, toi ? Attirée, oui, mais amoureuse, non. Enfin, je sais pas, pour moi, quand on aime quelqu'un, on voit plus les autres. Non, moi aussi, tu vois. Je sais pas, je dois être anormale. Mais non, je serais pas jusque là, mais... Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, en tout cas, grâce à toi, je me rends compte que c'est Sylvain que j'aime vraiment. Donc ça, c'est cool. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ben, quand mes parents ont divorcé, ça a mis beaucoup plus de temps. Ah non, mais ça, c'était avant. Tu sais, maintenant, tu prends un avocat, tu signes trois papes là, et puis c'est réglé. Et puis l'avantage, quand on n'a rien, c'est qu'on risque pas de se disputer. Alors que mes parents, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils ont mis des années à savoir qui allait garder le chien. Ah ben, je les comprends, c'est important, un chien. Qui a gagné ? Ni l'un ni l'autre. Ils ont eu la garde alternée. Eh ben, on pourrait peut-être faire ça pour Sylvain. Ouais, je plaisante. Bois, bois. Tu prends rendez-vous avec l'avocat pour consommer ? Ouais, je m'en occupe. Bon, ben, il faut pas qu'on traîne, ma chérie, parce qu'on a du taf, là. Ben, euh... Pardon, excusez-moi, j'ai failli répondre à ta place, Fanny. Non. C'est normal, les habitudes. Je suis prête, en tout cas. Ok. Bon, ben, on vous dit à ce soir, parce qu'on a beaucoup de boulot au studio. On sait pas jusqu'à quelle heure, on en a. Ben, si c'est pour nous faire des tubes exceptionnels, tant mieux. Moi aussi, il va falloir que j'y aille, tu sais, il faut que j'aille valider mon année à la fac. Tu veux venir avec moi ? Je peux pas, j'ai mon casting. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Bon, ben, on s'appelle après et puis on essaye de se retrouver. Ouais, bien sûr. Faut que j'aille me préparer de toute façon. Bon courage. Oui, t'inquiète, c'est un casting pub, c'est pas très compliqué. Ok, bon ben, on y va ? Oui, on y va. Par contre, t'oublies pas, il faut qu'on passe sous mon père pour de mes affaires. Non, mais il faut oublier. Je vais aller, c'est parti. Bon, on est à tout à l'heure. Ouais, à ce soir. Je vais aller dans notre chambre. Vous êtes bien, en fait ? Oui, oui, vous avez une super idée. C'était très bien d'aménager le garage pour nous. Ah ben, tu sais, c'est une idée de famille. Ben, tout le monde sait que Fanny est formidable, de toute façon. Ah, c'est un logiciel. Bon, à tout à l'heure. C'est pas mal, quand même, Christian. Enfin. Hé, hé. Papa, Lali ! Ah, on vous a trompé. Alors, comment allez-vous, les amours terribles ? Eh ben, super, super, mais ça fait plaisir de vous voir, vous êtes arrivés quand ? Il y a quelques heures, on descend de l'avion. Bon, alors, c'était comment ? Oh, c'était top. J'ai fini par présenter John à ma famille. Oh, c'était épique. Vous me raconterez tout ça. Je vais aller chercher mes affaires là-haut et je reviens tout de suite. Ok ? Ok. Ah ouais, parce qu'on doit foncer au studio, on a du boulot là, sur l'album. Ah ben ouais, c'est vrai ça, ça avance l'album. Écoute, il nous manque plus qu'un titre, alors on cherche un titre rapide et rigolo, genre « Pour qui tu me prends ? » Oh, c'est cool. Et alors, vous avez des idées ? On cherche. Un titre rapide, c'est plus difficile à trouver. Ça, je te le fais pas dire. Mais comment vous aviez fait pour « Pour qui tu me prends ? » ? En fait, à l'époque, Yann Fanny, on s'est engueulé, elle m'avait dit « Pour qui tu me prends ? » Et voilà, c'est comme ça. Hé, comme quoi, un tube, ça te sert à pas grand-chose. Mais je te jure, je croyais vraiment que t'en voulais plus, c'est pour ça ! Mais t'aurais pu au moins me prévenir avant de le faire ! Oula, 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 qu'est-ce qui se passe là ? Eh bien, figure-toi que Madame Mélanie se permet de mettre mes affaires sur un site de vente en ligne et c'est plus bien maintenant. Mais c'était pour te rendre service, je croyais vraiment que je voulais t'en débarrasser. Je t'assure quand je suis ta meilleure amie quand même, non ? « Ah, quoi ? Ma meilleure amie ? Ma meilleure amie, tu te mets le doigt dans l'œil ! » Tu te mets le doigt dans l'œil ? Ah ben c'est marrant ça, tu vois. Tu te mets le doigt dans l'œil, appuie sur stop, retourne à l'accueil. Ouais, pas mal ! Ou alors, tu te fais avoir comme un écureuil. Écureuil ? Ça rime en œil. Ah ouais, c'est vrai. Et puis c'est marrant parce que les écureuils, ça mange des glands. Oh, mais t'as vraiment les sourds mal tournés, j'avais même pas pensé à ça. Non mais attends, entre nous, tu crois vraiment que je peux chanter une chanson comme ça ? Bah ouais, c'est marrant, c'est un peu comme « Pour qui tu me prends ? » Ouais, mais bon, parmi les autres chansons, ça va pas faire un peu bizarre ? Mais non, ça change, t'inquiète pas. C'est varié. Puis t'as une chanteuse de variété. Donc c'est exactement ce qu'il faut. Tu crois ? Non ? Je suis sûr. Puis tu sais, les gens ont besoin de se marrer aussi. Ouais, bon, bah je sais pas trop. Écoute, je te fais confiance en tout cas. Tu as bien raison, ma chérie. Et puis tu vas voir, on va rajouter des chabababada, des choupichoupi, des trucs. Alors attends, ça ferait comment ? Tu te mets le doigt, chalala, dans l'œil, chalala. Appuie sur ce top, retourne à l'occuil, choubidou, ah ouais. Voilà, c'est exactement ça, c'est génial. Bon, bah écoute, c'est parfait, on tient notre chanson à jeter à ton studio là. Bah dis donc, je t'ai rarement mimotivée comme ça. Ah, bah ça, c'est la fièvre de la création, mon amour. Hum, tu te rends compte, tout ça, grâce à Mélanie, quand même, hein ? Oh là là, mais on parle pas de celle-là, j'avais commencé à me calmer, mais là, franchement, tu te rends compte, elle a pris toutes mes fringues, j'ai plus rien. Bah, c'est pas grave, on va aller faire des courses. Oh, mais bon, il y en avait quand même que j'aimais bien, moi. On m'en trouvait d'autres, hein ? Ouais. Mais par exemple, attends, une cerise sur le gâteau, ce mec. Mais tu te rends compte, ramener son mec chez mon père. Bah ça, c'est... Mélanie, dans toute sa splendeur, tu sais, elle est sans Jeanne, hein ? Attends, mais c'est gravissime, ça se fait pas. Et puis c'est qui, lui ? Je sais pas, il a un peu chelou, hein ? Bah, c'est vrai qu'il a l'air un peu bizarre, hein ? En plus, c'est marrant, il a la même coupe de cheveux que José quand on l'a connue. Ouais, c'est vrai, j'avais vu des photos, mais bon, José était quand même beaucoup mieux. Non, franchement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas. Eh bah, écoute, tu sais quoi ? Elle se met le doigt dans l'œil. Attends, d'ailleurs, je crois qu'on pourrait même faire un truc du genre Ma maman ne veut pas, pas plus que mon papa Ils me disent, ma pauvre fille, tu es folle Choisir ce garçon-là, vraiment, ça ne va pas T'as perdu la boussole, va te mettre sous un bras Ça n'a aucun sens ! Non, c'est génial ! Non, là, tiens, notre chanson, c'est un tuba. Sous-titrage Société Radio-Canada